Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment limiter le vignettage sur une image astro. Je me base sur une photo prise par Arnaud Ranquet de la nébuleuse d'Orion. On va aller ouvrir l'image d'Arnaud qui se trouve ici. Et on va tout de suite constater le vignettage dont je vous parlais. On voit qu'ici le centre de l'image est bien clair et on va vers des tons de plus en plus sombres, vers les extrémités de celle-ci. On constate aussi qu'il y a un peu de bruit. On va essayer de résoudre tout ça assez rapidement grâce à Tim. On va commencer d'une façon très très classique par un traitement de luminance de la photo. Pour ce faire, on va jouer essentiellement sur les curseurs. On ne va pas toucher au gamma cette fois, mais on va essayer de diminuer les contrastes dans les tons sombres et de les augmenter là où on doit avoir du signal sur la nébuleuse. Alors on va commencer par toucher celui-ci qui doit nous permettre d'aplatir la courbe sur les tons sombres. Les tons sombres qui sont identifiés ici sur une zone allant de 0 à 85 de luminance. Les tons moyens d'une zone de 85 à 170 et les tons clairs au-dessus. Alors, comme je le dis, on diminue les tons sombres. Alors en diminuant les tons sombres, on se rend compte que l'ensemble de l'image s'assembrit. Si on regarde la courbe ici, on voit qu'on est bien en dessous de la courbe de référence qui se trouve là. Donc là, 151, ça m'a l'air un peu beaucoup. On va faire comme ça. Ensuite, on va essayer de récupérer la dynamique sur les tons moyens. Et on va voir qu'en faisant ça, on va très certainement avoir des pixels cramés. Et on va voir ce petit témoin ici qui va s'allumer en rouge pour nous signaler qu'on a cramé des pixels. Donc on va y aller. On va essayer ici de remonter la courbe pour retrouver de la dynamique. Et donc de la luminance sur la nébuleuse. Et ici, on la voit, elle commence à réapparaître. Donc on y va jusqu'à ce qu'on puisse bien voir les extensions. Ici, on les voit apparaître, les extensions de la nébuleuse. Voilà. Et comme je le disais, ici, on avait le voyant. On est un peu à la limite des voyants. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de récupérer aussi de la dynamique sur le cœur de la nébuleuse ici. Donc comment on fait ? On se rend compte que sur les tons dynamiques, ici, la courbe est aplatie. Donc on va essayer de la creuser comme ça. Donc pour pouvoir la creuser, on va diminuer légèrement les tons sombres. Ce qui va aussi nous corriger ce phénomène-là. Les tons clairs, je veux dire, autant pour moi. Donc on va diminuer, on va creuser ici, diminuer les tons clairs avec ce curseur. Donc on voit que là, la courbe se creuse. Donc effectivement, sur cette zone-là, on va perdre du contraste, mais on va le regagner ici. Allez, on y va. On va quand même rester raisonnable. Et donc on a bien assombré le cœur de la nébuleuse ici, mais on voit bien les extensions. Donc ça nous fait quand même une nébuleuse assez belle. On va récupérer la perte de luminosité en travaillant sur ce curseur-là, que l'on va essayer de remonter. En remontant, ça veut dire qu'on va donner une pente plus importante à la courbe. Et on va retrouver ici des valeurs qui sont plus proches de la luminance standard. Donc on va aller à la limite, ici, du témoin, qui va nous signaler les pixels cramés. Voilà, donc là, je suis à 209, on est trop fort. Donc je vais descendre un petit peu. Voilà, 213, ça m'a l'air pas mal. Et ici, on a une nébuleuse assez sympathique. Bon, on retrouve bien entendu l'effet de vignettage, mais on va le travailler dans l'étape suivante. Donc là, on a une belle dynamique, on a diminué le contraste ici, ce qui va nous faciliter aussi les traitements suivants. On va appliquer. Et donc voilà, maintenant on va voir le résultat. Et donc on a une belle nébuleuse, assez détaillée, compte tenu des conditions de shoot, avec un simple objectif 300 mm et un Nikon. C'est déjà pas mal. Bon, d'accord, il y avait une Star Adventurer, c'est une monture équatoriale qui permet de compenser le mouvement de la Terre et qui permet des pauses assez longues. Mais ce n'est pas du matériel astro dédié, tout du moins en ce qui concerne l'optique. Donc avec un simple zoom de 300 mm, on arrive déjà à faire des photos assez sympathiques. Il faudra remercier Arnaud pour avoir fait cette prise. Donc on va valider. Maintenant on va passer à la réduction du vignettage. Donc la réduction du vignettage, on va aller dans le menu des filtres composites, luminance de l'arrière-plan. Avec la luminance de l'arrière-plan, on va essayer ici de compenser, de diminuer cette différence de luminance entre le centre de l'image et ses extrémités, tout en gardant du signal sur la nébuleuse. Donc comment on va faire ? On va travailler sur l'inertie. L'inertie, on va tout de suite vous montrer à quoi ça sert. Je vais la mettre au minimum. Donc on va travailler sur la luminance. Je l'ai mis au minimum. Et tout de suite ici, on va voir le détail de l'image. Donc on va être sur un grain très 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 fin, presque au niveau de celui de l'image. Maintenant si je mets l'inertie au maximum, et bien la variation du signal de fond va être beaucoup plus faible. Ce qui signifie qu'on va avoir de gros pâtés, on va avoir un espèce de flou. On va tout de suite voir le résultat. Voilà. Et donc on va jouer sur cette inertie de variation pour essayer d'avoir du signal sur la partie qui va nous permettre de limer ce vignettage, cette variation de luminance entre le centre, en n'ayant pas de perte sur les détails au centre de la nébuleuse, mais en ayant suffisamment de détails pour pouvoir limer correctement cet effet de vignettage. Donc là ensuite, il faut le faire par approche successive. Allez hop, ça, ça m'a l'air pas mal. Alors on voit ici qu'on a sur le masque du blanc, c'est à dire que je vais soustraire ce blanc là de la nébuleuse, c'est à dire que je vais assombrir la nébuleuse. C'est quelque chose que je ne veux absolument pas faire. Je vais utiliser la limite supérieure de signal pour, à cet endroit là, ne pas avoir de masque et ne pas affecter le signal de la nébuleuse à cet endroit. Donc ici c'est pareil, on va le faire, on va essayer 80 et on va voir ce que ça va donner. L'idée étant ici d'avoir une zone noire. Donc une zone noire, ça veut dire qu'il n'y aura pas de modification du signal de l'image d'origine à cet endroit là. Ça m'a l'air pas mal, on est à peu près sur ce que l'on veut. On est bien sur le cœur de la nébuleuse qui va nous permettre ici de ne pas affecter le détail de l'image d'origine. Ici on a bien du blanc et un dégradé vers le noir qui va nous permettre, par soustraction de ce blanc et de ce noir, de limer l'effet de ce vignettage. Ça c'est la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'application sur l'image. Donc l'application sur l'image, on va jouer sur la soustraction, donc c'est déjà mis en place. On va jouer ici sur l'ajustement dynamique qui va nous permettre d'avoir plus ou moins de contraste entre les parties blanches et noires du masque de soustraction. Et on va aussi jouer sur l'intensité d'application. Donc déjà on va essayer par défaut de voir ce que ça donne. Donc par défaut l'image est très noire, on a perdu un peu ici sur la nébuleuse, c'est à dire qu'on a mis trop d'intensité d'application. Donc on va diminuer l'intensité d'application. Donc on va la diminuer de façon raisonnable on va dire. Maintenant on va faire un essai avec cette diminution. Et là on revoit apparaître le vignettage, mais on a aussi les détails de la nébuleuse qui sont revenus. Et on va essayer de trouver un compromis entre les deux. Donc pour trouver le compromis, on va peut-être travailler sur le delta. Le delta ça sert à quoi ? Ça sert à limiter l'effet d'application du masque de soustraction à l'approche des zones sur lesquelles on n'effectue aucun traitement. Donc on va essayer de trouver une valeur à peu près correcte pour ne pas trop avoir d'impact à l'approche de la nébuleuse. Donc là c'est pareil, on le fait au jugé. On va s'arrêter là. Et on va jouer sur l'ajustement dynamique. L'ajustement dynamique ça va donc nous permettre de contraster ce masque. Le noir sera un peu plus noir et le blanc sera un peu plus blanc. C'est-à-dire qu'on soustraira un peu moins de lumière, de luminance de ce côté-là. Et on nous soustraira un peu plus de ce côté-là, tout en tenant compte de l'approche ici vers la zone sur laquelle on ne fait aucun traitement. Donc on aura une approche linéaire, ce qui va nous permettre de conserver la nébuleuse tout en limitant les effets du gradient. Les effets du vignettage qui est en gros un dégradé. Donc on va y aller. Bon là c'est pareil, c'est du pifomètre. Enfin on va y aller à tâtons. Alors on va essayer comme ça. Et tout de suite là, on voit l'effet. Donc on a vu l'effet. On a perdu un tout petit peu sur les grandes extensions qui sont ici. Mais on a réussi à maîtriser, à canaliser ce vignettage. Il en reste encore un peu, certes. Mais il faut trouver le juste équilibre. Ça ne sert à rien de faire un traitement trop poussé. Parce que si on fait un traitement trop poussé derrière, on va perdre trop de signal. Voilà, j'ai essayé d'améliorer un tout petit peu les choses. Je vais essayer d'appliquer un tout petit peu moins. Voilà, je pourrais guère faire mieux. Le vignettage est trop important à l'origine. Voilà, on va s'arrêter là. Et donc on a quand même bien diminué le vignettage. Il suffit de comparer entre cette image-là et celle-ci. On voit qu'on est beaucoup plus linéaire, qu'on est beaucoup moins perturbé par tout ce bruit et ce vignettage. Et on continue quand même à conserver le cœur de la nébuleuse. Qui en plus, du fait de la réduction du vignettage autour d'elle, devient encore plus contrasté et bien plus visible. Alors évidemment, on a perdu un peu de signal ici. C'est normal, si je regarde le masque ici, je n'ai pas de noir à cet endroit-là. Donc ce qu'on pourrait peut-être essayer de faire, c'est de diminuer légèrement le masque d'extraction. On l'agrossit un petit peu, peut-être encore un peu. Mais je suis au limite là. Ensuite, je vais avoir un problème avec la proximité de la nébuleuse. Donc on va essayer. Donc là, j'ai extrait. Maintenant, on va faire la preview. Voilà. Et donc là, on a vu, la nébuleuse est devenue beaucoup plus claire. Elle s'intègre moins bien dans le fond. On a récupéré un petit peu ici, aussi là. Bon, je ne pense pas pouvoir faire mieux parce que là, elle s'intègre moins bien dans le fond. Donc ensuite, c'est pareil. C'est une histoire de goût et c'est une histoire d'équilibre. Tout dépend de la sensibilité de chacun. Là, je trouve que c'est un peu mieux. Ce que je peux peut-être faire, c'est jouer encore un peu sur le dynamique. Avec le dynamique qui est peut-être baissé aussi un petit peu le delta. Voilà. Ça se voit à peine. Et si j'augmente la dynamique, mais il ne faut pas que j'y aille trop fort sur la dynamique parce que sinon, j'ai des artefacts qui vont apparaître. Et si j'augmente un peu ici, je vais passer à 40. Voilà. Là, c'est déjà pas mal, mais c'est pareil, j'ai un peu perdu là. Mais bon, on pourra peut-être, avec le module de luminance, récupérer un petit peu après. Donc là, on va appliquer. Alors, il faut savoir que c'est une image quand même de 24 mégapixels. Donc, le traitement est relativement long. Surtout, ce qui prend du temps, c'est l'extraction du signal de fond. Donc, il faut savoir que ce filtre sur la luminance de l'arrière-plan permet aussi de traiter des gradients, mais aussi de faire des effets sur des photos classiques. Voilà. Eh bien, voici déjà le résultat. Et on voit bien que cette espèce de dégradé qu'on avait là a disparu, qu'on a quand même les extensions ici de la nébuleuse, qu'elle s'intègre bien dans le fond, qu'on a aussi la petite nébuleuse qui se trouve ici, qui est quand même visible. On a du bruit. Bon, on n'a pas encore travaillé le bruit, mais ce n'est pas l'objectif principal de cette vidéo. On va quand même essayer d'améliorer un petit peu les choses. On va passer sur le traitement habituel des bruits avec les Wavelates. On va aller se mettre à un endroit assez significatif pour qu'on puisse bien voir les effets. Voilà, là, c'est bien. Ça me l'air pas mal. Donc, on va commencer par la réduction du bruit sur les plus petites structures de l'image. Et on va ensuite progresser vers les structures plus importantes. Donc, là, c'est pareil. C'est une approche itérative. Mais ça, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Donc, on voit déjà les effets de la réduction du bruit. Alors, c'est pareil, là, il faut faire attention parce qu'à vouloir trop réduire le bruit, on diminue le signal intéressant sur l'image. Et il faut être attentif. Donc, là, je vais arriver sur les structures les plus larges de l'image. Celles sur lesquelles on aura le plus d'effets. Mais il faut faire attention, ça peut donner des effets de vague. Donc, voilà. Maintenant, on va aller voir sur le bas de l'image ce que ça donne. Parce que là, j'avais vu qu'il y avait pas mal de bruit, ici. On ne pourra pas s'en défaire, parce qu'il y en a beaucoup trop. On a vu un peu la réduction du bruit. On va s'arrêter là, parce que, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Ce qui nous intéresse, c'est quand même le cœur de la nébuleuse. Et c'est elle dont on doit s'attarder le plus sur les traitements. Donc, là, ça a l'air bien, on va appliquer. Voilà. Et donc, là, le résultat est vraiment acceptable, et même plutôt pas mal. Donc, on voit bien ici la nébuleuse. On voit ses extensions. C'est assez sympa. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer d'améliorer un peu les choses à la périphérie, ici. Pour ça, on va repartir dans le module de luminance qui se trouve là. Et une fois qu'on a fait ça, on va essayer ici, donc, de limiter la pente qui se trouve ici pour essayer d'éviter d'avoir trop de différences de tonalités sur cette partie-là de l'image, ce qui va avoir pour effet d'en limiter le bruit. Allez, c'est parti. Pour ça, ce que je fais, c'est que je vais utiliser le gamma. Alors, le gamma, je vais le faire descendre. Juste le faire descendre. Alors, on voit bien que si je fais descendre le gamma, voilà. Ce qui se passe en faisant descendre le gamma, c'est qu'on a cet effet-là d'aplatissement de la courbe. Par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment parce que je vais éteindre mon image. Il faut savoir qu'en astro, le noir n'est pas tout à fait noir. Vous voyez, là, je suis à 6. C'est beaucoup trop faible. C'est beaucoup trop faible. Donc, il faut quand même rester raisonnable dans cette partie-là et avoir des valeurs qui soient beaucoup plus importantes que ça. Alors, pour ça, on va ajuster un petit peu le gamma. On va ajuster le gamma et on va aussi jouer ici sur cette partie-là. Mais pour avoir une valeur plus raisonnable du noir, il faut jouer sur le réglage ici de ce petit curseur-là pour faire remonter la base de la courbe par ici. Donc, on n'aura pas vraiment de noir, on aura plutôt du gris. Mais c'est plus réaliste par rapport à des images d'astro. Donc là, je me suis trompé de sens. Donc ici, j'ai le petit témoin qui me dit que j'ai bouché des pixels, c'est-à-dire que j'ai des pixels à zéro. J'ai détérioré le signal. Donc, on va monter un petit peu, pas trop. Vous voyez, ça éclaircit l'image. Ça éclaircit le fond de l'image. Voilà, ça, ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va partir sur les tons sombres pour essayer d'aplatir encore plus cette courbe rouge-là qui n'est pas encore assez plate et qui, ici, on le voit bien, nous permet de voir des détails et une sorte de bruit. Donc, on va aplatir cette courbe-là et on va y aller parce que je veux vraiment qu'elle soit plate. Alors, en faisant ça, c'est sûr, je vais baisser ma courbe, mais ensuite, on va jouer sur les autres curseurs pour la remonter. C'est-à-dire que là, je suis en train de jouer uniquement sur la plage des tons sombres qui se trouve ici, ce qui a tendance à tirer ma courbe vers le bas. Mais je ne vais pas arriver au zéro puisque, ici, j'ai monté ce curseur-là. C'est-à-dire qu'ici, ma courbe, elle est au-dessus du zéro. Donc, j'y vais. Là, j'ai une courbe qui est bien, bien plate sur la plage de valeur que je souhaitais. Donc, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir passer sur l'autre partie qui va être de remonter la courbe, de lui redonner de la dynamique pour, ici, récupérer, on le voit bien, les extensions de la nébuleuse que je viens de perdre avec cette opération. Donc, on y va. Je vais remonter cette partie-là. En remontant cette partie-là, on voit, ici, je vais avoir une bosse sur la courbe et je vais perdre de la dynamique à cet endroit-là. Et on va voir comment je vais pouvoir récupérer plus tard cette dynamique pour avoir, quand même, un cœur de nébuleuse assez bien contrasté. Alors, là, on commence à être pas mal. Ça me plaît de plus en plus. Bon, c'est pareil. Comme je l'ai dit, il faut savoir garder raison. Donc, on ne va pas trop, trop insister. Surtout que, là, on voit, on a cramé des pixels sur le cœur de la nébuleuse. C'est flagrant. On a complètement cramé certains pixels. Maintenant, on va récupérer de la dynamique. Sur cette partie-là, là, on voit la courbe. Elle a une pente moins importante que la courbe de référence qui est ici. C'est donc qu'on a perdu du contraste. Maintenant, je vais essayer de récupérer du contraste sur le cœur de la nébuleuse. Pour ce faire, eh bien, je vais venir ici diminuer les tons sombres. J'ai dit diminuer les tons sombres. Mais il ne faut pas y aller trop fort parce que sinon, c'est pareil, on va perdre de la luminosité. Et voilà, ici, on voit, j'ai récupéré de la dynamique dans le cœur de la nébuleuse. Et on voit qu'ici, je n'ai pas le voyant de pixels cramés, allumés. Et donc, ça veut dire que je peux très bien augmenter la valeur de la courbe ici et la faire passer au-dessus de la courbe de référence, la courbe grise. Maintenant, il faut trouver le beau moment. C'est-à-dire, voilà, j'étais au maximum, là. On gagne un tout petit peu, mais bon, on a gagné quelques degrés de luminosité supplémentaires. Là, elle a l'air d'être très très bien, cette nébuleuse. Donc, on va valider. Alors, la nébuleuse d'Orion, elle est colorée. Donc, on va essayer de voir comment on va pouvoir faire, mettre un peu plus en évidence ces couleurs. Mais déjà, voyons le résultat. Eh bien, c'est pas mal. Ici, on voit que le vignettage, on ne le voit quasiment plus. On le devine un peu, mais il n'est pas visible. Donc, c'est ce qui nous convient, surtout qu'on continue à voir bien le détail de la nébuleuse et de sa structure. Donc, on a trouvé un compromis qui est le plus acceptable pour cette nébuleuse. On va donc valider. On va passer à la dernière étape. La dernière étape, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, c'est que vous voyez ici, on distingue quand même quelques teintes différentes au sein de la nébuleuse. et pour réussir à teinter la nébuleuse, à les faire ressortir, on va essayer de jouer sur la saturation. Donc, on va jouer sur la saturation. Alors, la saturation synchronisée, sinon, on va avoir des couleurs qui vont augmenter de façon linéaire et ça ne va pas être joli à l'œil. On va voir ce que l'on peut faire au niveau de la saturation. Mais ce que je crains, c'est qu'ici, comme on a beaucoup de bruit, y compris du bruit chromatique, eh bien, on va le faire monter et on va le voir apparaître. Donc là, si je me fie à la nébuleuse, je peux continuer de faire ça. Mais là, vous voyez, l'image se teinte de vert. Donc, c'est vraiment pas beau. En vérité, ça, c'est que quand on regarde un capteur, un capteur sur les cellules, il y a un capteur rouge, un capteur bleu et deux capteurs verts. Donc, le vert va ressortir tout de suite. Alors, pour ça, on va s'occuper principalement du cœur de la nébuleuse. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même limiter les tons sombres. On voit qu'en limitant les tons sombres, ici, la limite, elle n'est pas bien fixée par rapport à ce que l'on souhaite faire. Donc, on va essayer de jouer ici, sur cette valeur-là, pour limiter la plage des tons sombres. Donc, là, c'est pas suffisant. Là, ça a l'air pas mal. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, j'ai un peu trop saturé, donc je vais diminuer ma saturation. Je vais diminuer ma saturation. Voilà, il faut rester raisonnable, parce que sinon, ensuite, ça fait trop artificiel. Par contre, je veux quand même voir les couleurs. Ça a l'air pas trop mal comme ça. En plus, avec la saturation, ça nous met en évidence des détails qu'on ne voyait pas à travers les traitements sur la luminance. Donc, on va appliquer. Eh bien, ça m'a l'air pas mal comme résultat. On a une nébuleuse assez sympathique. Bon, on a perdu un petit peu de signal là, mais ça, c'est normal. Avec les traitements qu'on a fait pour éviter d'avoir trop de bruit ici et pour limiter le vignettage, on ne peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre. Donc, on va s'en satisfaire, surtout que l'intérêt de la vidéo était de vous montrer comment utiliser la luminance de l'arrière-plan pour traiter le vignettage des photos. Donc, comme à mon habitude, je vais enregistrer le résultat sous deux formats. Donc, c'est dans Orion Arnaud. Je vais l'enregistrer au format Team et je vais l'enregistrer au format JPEG. Pour diffusion sur Internet. Maintenant, on va l'enregistrer au format JPEG. Et voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada